Bonjour pour cette spéciale été les coulisses de la gastronomie je vous invite à retrouver un vieil ami Steven Rouquier bien plus jeune que moi mais vieil ami quand même qui va vous présenter une recette absolument magnifique ce chef originaire du sud va vous faire découvrir un poisson comme je vous invite à en refaire chez vous salut mon ami mon cher Laurent comment tu vas tu me prends de haut là bienvenue affinité il y a eu un autre chef que j'ai beaucoup aimé ici maintenant il y a toi aussi que j'aime beaucoup voilà on se connaît déjà depuis un petit moment ça fait trois ans ça fait bien voilà on a fait pas mal de choses ensemble allez bon on y va tu nous fais ça se passe en cuisine ouais bah ça va être très simple on va partir sur du poisson on va travailler sur un loup de corse on va travailler à l'huile d'olive on va le confire on va pas l'agresser d'accord ensuite c'est comme si on le pochait dans un bain d'huile on sera sur une huile borman italienne de lingouri on est sur gène magnifique qui a des notes fruitées et on va travailler la carotte pour la texture une poudre d'agrumes carottes et toujours un marquant dans ma cuisine les agrumes on sera une sur une petite brunos de pomelos moi ça c'est ton petit influence asiatique tout à fait ouais ouais tout à fait allez c'est parti on y va ça se passe ici donc je vais portionner mon loup de mer on va travailler sur le dos comme cela on va l'inciser légèrement sur la peau pour qu'ils puissent confire dans l'huile d'olive quelques minutes à feu doux pendant ce temps j'ai mis dans une casserole au préalable des carottes qu'on a juste blanchi mais dans le jus de carotte donc pas d'eau c'est à dire tu mets quoi dans ta casserole tu le mets à tout doucement tout doucement juste la carotte et c'est tout voilà c'est très simple donc on prend un jus de carotte bio si on n'a pas de centrifugeuse donc sinon nous on centrifuge de la carotte on retire l'écume la petite mousse et on vient juste pocher pendant une heure et demie à feu doux je suis partisan d'une cuisine toujours à feu très doux pas agresser de produits et du coup ça libère juste les sucres ça garde sa sucrosité on récupère les épluchures des carottes on les nettoie et on les laisse sécher dans un chauffe assiette qui peut accueillir une température de 30 40 degrés toute la nuit on arrive le matin on les mixe tu les cuis combien de temps tes carottes les carottes on va les cuire dans le jus de carotte pendant une bonne heure même si elle est un peu fibreuse elle est quand même très fine elle est très fruitée parce que là elle est elle est juste fondante fondante mais avec elle est encore résistante au genre et puis j'aime beaucoup voilà apporter quelque chose dans les textures de végétal d'accord on n'est pas obligé de mettre toujours des tuiles ou un rappel donc c'est bien que le légume soit quand même fondant mais un poil croquant alors du coup mon bas je vous ai dit quelques minutes c'est à dire cinq six minutes on va le sortir donc on va passer au dressage là j'ai mon petit bout et voyez aussi joli ça en plus la délicatesse il est bien brillant une chair bien à créer chaud à coeur on va mettre un peu de poudre dans l'assiette tu vas le manger ah chouette ensuite donc là les carottes on va prendre des carottes bien confites qu'on va mettre sur la poudre quelques pointes de jus de carotte réduit c'est joli en plus ensuite on va mettre notre morceau de loup de corse un peu de piment d'espelette sur la carotte donner un peu de goût un peu de peps estragon du mexique voyez comme cela estragon du mexique tout à fait on est sur une fleur herbacée fruité un peu sucré très intéressant on vient apporter ce côté floral qui est qui a du sens dans ma cuisine et puis la fraîcheur du pomelos juste en brunoise donc ça va apporter l'amertume nécessaire au plat donc là on voyage parce qu'on est entre le poisson de corse mes origines méditerranéennes et puis toujours un petit condiment un peu asiatique bonne dégustation on y va on y va on goûte ça ensemble on goûte ça on aurait pu déglacer aussi le le poisson avec une petite huile aromatisée on peut faire plein de choses mais surtout la beauté du plat c'est la cuisson et il y a le produit on est quand même sur quelque chose qui rend pas d'eau et puis sur la chère on n'est pas sur des petits bars d'élevage très fins on est sur l'épaisseur on est sur du du ligne et on est sur des morceaux de bar qui font un kilo cinq ans ça c'est très bien ça tue pas le du tout le poisson c'est très très juste les équilibres des saveurs sont très juste c'est parfait alors comme on est dans les coulisses de la gastronomie je voudrais savoir ce que vous êtes en train de mijoter là depuis ce matin surtout même depuis hier les fonds donc l'adn de la cuillère française bah oui donc on parlait de loup de fumée de sauvet à l'air donc là on a par exemple un fumée de poisson donc là tu mets quoi tu mets tes arrêtes tout à fait les arrêtes le vin blanc une garniture aromatique toujours l'histoire d'une sauce qui vient accompagner le produit et c'est vrai que ça réduit crémé avec la sauce ponzu c'est ce que vous avez goûté juste juste avant donc c'est que les fonds d'emmanteau quand on revient de la semaine après le week-end c'est lancé les fonds les jus que ce soit les fonds blancs de volaille les fumées de poisson les jus de viande et et un peu de jus végétal voilà et bien super merci 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 à très bientôt et à table à bientôt à bientôt je vous souhaite un très bon appétit après ce bel épisode et je vous invite la prochaine fois à nous retrouver pour découvrir un vin blanc d' alsace travaillant bio dynamique dans un cadre subtil magnifique avec la famille chauffeur verli à très bientôt oh 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 oh